Vous avez l'impression que les téléspectateurs romans du Valais francophone connaissent le Théâtre de la Poste à Viège ? Je suis sûr, peut-être pas tous, mais en tout cas je suis sûr parce qu'on a quand même beaucoup de musique dans notre théâtre et puis aussi pas mal de bavaraisans qui viennent ici au théâtre. Alors on en a deux ici, on va voir s'ils les connaissent. Pierre-Isaïduc, vous connaissez ? Je connaissais de nom, mais je n'étais jamais venu. Et là vous êtes directement sur scène, c'est la classe quand même. C'est bien, c'est pas mal. Béatrice Beru ? Moi, idem. La même chose, vous aviez entendu parler de ce lieu. Vous avez par contre joué dans le Haut-Valais ? A Brigue l'année passée. A Brigue, au château de Stokalper. Absolument. C'est ça, donc c'est comme ça que c'est plus facile quand on fait de la musique de s'exporter dans l'autre partie du canton. Quand on fait des pièces en français, c'est plus compliqué forcément. Mais moi j'ai joué dans le Haut-Valais, mais surtout au football. D'accord. Ah, vous avez fait du football ? Oui, on venait jouer là. D'accord. Il y a le hockey sur glace aussi qui relie les deux parties du canton, c'est ça Edith Teren ? Oui, c'est ça. Alors actuellement, on a un petit peu là de la peine, mais oui. Oui. On ne va pas parler de hockey quand même. Oui, alors ce qu'on disait, c'est plus compliqué d'exporter des spectacles parlés dans l'autre partie du canton. Là, la musique, c'est plus exportable. C'est plus facile de faire le pont entre la culture dans le haut, dans le bas, grâce à la musique. Bon, si nous, on compare avec les autres théâtres en Suisse, même Suisse romande, Suisse allemande, on a beaucoup de théâtres musicales, beaucoup d'opéras, d'opérettes, des musicales. Et puis là, on a effectivement un grand potentiel dans le Bas-Valais. On en a qui viennent, mais j'espère qu'après cette émission, on aura beaucoup plus qui viennent ici au théâtre. Bon, bon, bon.